Lors d'une mitose, une cellule donne deux cellules filles identiques génétiquement entre elles et à la cellule mère, ce qui nécessite le doublement préalable de la molécule d'ADN de la cellule mère. Alors, la réplication de l'ADN a lieu lors de la phase S, c'est-à-dire la phase de synthèse qui se situe au moment de l'interphase. Elle est précédée de la phase de la croissance de la cellule, qu'on appelle la phase G1, et cette phase S est suivie de la phase G2, qu'on pourrait aussi qualifier de pré-mythotique, puisque cette phase G2 va être suivie de la phase de mitose. Alors, quel est le grand principe de la réplication de la molécule d'ADN ? C'est-à-dire, grosso modo, comment passer d'une molécule d'ADN à une chromatide, à une molécule d'ADN à deux chromatides ? Eh bien, la réplication de la molécule d'ADN est dite semi-conservative, car chacun des deux brins de la molécule d'ADN va servir de matrice, va servir de modèle, à la synthèse d'un nouveau brin d'ADN, qui est ici représenté en bleu. Donc, la réplication va permettre la formation de deux copies identiques d'une molécule d'ADN, chacune constituée d'un brin de la molécule de départ, et d'un brin nouvellement synthétisé. Intéressons-nous maintenant au mécanisme moléculaire de la réplication de la molécule d'ADN. Alors, tout d'abord, un bref rappel sur la structure de la molécule d'ADN, comme vous l'avez vu en seconde. Donc, la molécule d'ADN est une molécule double brin, c'est-à-dire, elle est constituée de deux brins, ou de deux chaînes, s'enroulant l'une autour de l'autre, à la manière d'une double lisse. Ces brins sont reliés entre eux au niveau d'éléments qu'on appelle les bases azotées, qui sont l'adénine, la thymine, la guanine, la cytosine. L'adénine étant complémentaire de la thymine, c'est-à-dire qu'en face d'un A, nous avons toujours un T, et en face d'un G, nous avons toujours un C. Les montants sont constitués d'un squelette de phosphate et de désoxyribose, et le complexe formé, le triplet, composé d'un phosphate, d'un sucre et d'une base azotée, est ce qu'on avait appelé un nucléotide. Un certain nombre d'expériences et d'observations ont permis de comprendre quel était le mécanisme moléculaire de la réplication de l'ADN. On va voir ça avec une animation. La réplication d'une molécule d'ADN va nécessiter une enzyme qu'on va appeler une ADN polymérase. Et cet ADN polymérase, associé à une autre enzyme qui est juste devant elle, qu'on appelle l'hélicase, va ouvrir, va séparer les deux brins de la double hélice à différents endroits qu'on va appeler des yeux de réplication. Alors observons ceci sur l'animation. Donc on voit ici l'action de l'hélicase à l'avant qui ouvre la double hélice et l'ADN polymérase qui, en arrière, va associer des nucléotides libres dans le noyau et va recréer une chaîne complémentaire par le jeu en respectant la complémentarité des bases, c'est-à-dire en associant un T à A en face et en associant en face d'un G un C. Donc il y a ici ce qu'on appelle un complexe enzymatique composé d'une hélicase et d'une ADN polymérase qui va permettre de faire la réplication. Sur l'autre brin, c'est un petit peu plus compliqué. La réplication se fait dans le sens contraire de l'avancée de l'enzyme. Alors, on voit ici qu'en microscopie électronique, si ceci représente un brin d'ADN, eh bien on voit ici à deux endroits la molécule d'ADN qui fait comme une ouverture. On appelle ceci un œil de réplication. Et aux extrémités, ici, sont appelées les fourches de réplication. Eh bien, ces yeux de réplication vont se propager de part et d'autre et finalement, la molécule d'ADN va être totalement répliquée quand les yeux de réplication vont se rejoindre. Donc on va voir ça sur l'animation. Donc on voit là-haut les yeux de réplication qui progressent. On voit ici l'enzyme qui réalise la réplication. Donc là, la réplication est quasiment terminée. Ici, les yeux se sont pratiquement rejoints. On observe ici les brins en cours de synthèse qui sont ici représentés en rouge. Et on voit très bien ici que l'ADN polymérase va associer les nucléotides libres pour former un nouveau brin d'ADN par complémentarité avec les nucléotides du brin matrice, par exemple complémentaire de T et C2G. Alors, les deux molécules d'ADN identiques ainsi obtenues vont rester accrochées l'une à l'autre par le centre-mer. Et donc la réplication va permettre le passage dans la cellule de chromosomes à une chromatide à des chromosomes à deux chromatides. Observons l'action de l'enzyme polymérase qui réalise ici la synthèse des brins complémentaires. Terminons l'animation. Les yeux, ici, vont se rejoindre. Et la molécule d'ADN, ici, va être complètement répliquée. Et finalement, il y a juste un endroit où la réplication ne va pas être tout à fait terminée ici dans cet exemple. Eh bien, ça va constituer le centre-mer, l'endroit où les deux chromatides vont être reliées au niveau de ce chromosome. Donc, en bilan de la réplication, on comprend comment, à partir d'une molécule d'ADN, eh bien, on va pouvoir passer à deux molécules d'ADN identiques à la molécule de départ. Petit schéma final, vraiment celui qu'il faut retenir. Donc, cet enzyme qu'on appelle ADN polymérase, auquel on donne le nom aussi de réplicase, eh bien, va donc permettre le passage d'une molécule d'ADN à deux molécules d'ADN identiques. Lors de la mitose, lors de l'anaphase de mitose, eh bien, chacune de ces molécules d'ADN, qui constituera chacune une chromatide du chromosome, eh bien, va monter vers un pôle différent de la cellule. Et finalement, chaque cellule fille va hériter l'une de ces deux molécules d'ADN, qui, au final, vous le voyez, possèdent bien la même information génétique que la molécule d'ADN de la cellule mère. Merci.